À 18h, la conférence qui va démarrer et là on va avoir tout plein d'infos et elle va durer une heure en plus. La conférence donc elle va quand même être super balèze et là du coup on est parti pour deux heures de live. Deux heures de live, un pré-show, un show, une heure chacun, c'est ma stock. Eh bien on est parti, le Xbox Game Game Showcase démarre dans 3, 2, 1 et là boum ça annonce direct un gros truc. Bim bam boum on n'en parle plus, pas le temps pour le blabla, pas le temps pour le blabla, c'est parti. Peggy 18, oula, oulala. Ça démarre fort direct. Ok donc ça nous montre la console, ok c'est le show qui démarre. Ok, avec évidemment la forme de la console de la série X, évidemment, évidemment, évidemment. Ouah ça a bugué, ok. One, here we go. Allez let's go, voyons voir. Bon, on va y avoir un peu de blabla évidemment, vous connaissez Grand Classique. Et ensuite, Xbox Game Studio présente. Oh non, ça annonce direct ? Pas de blabla ? Oh, pas de blabla, direct. Pas le temps. Ça a l'air sacrément beau par contre. Non ! C'est pas le moment de bugger. Très calme pour le moment. Très très calme. Allo ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être du allo. Ça pourrait totalement être du allo. Dites-moi pour le son. Ah, c'est allo ça, c'est sûr. Évidemment, c'est allo. Évidemment. Mais plus fort, ouais. Vous voulez plus fort le son ? Évidemment, c'est allo. Évidemment, c'est allo. Oh là là. Le Major. Le Major. Non, par contre, buggez pas. Major 117, évidemment. T'inquiète, il est en place. Ah, je suis content. Ça parle direct de allo. Direct, il n'y a pas le temps. Par contre, les graphismes des cinématiques. T'as vu les détails qu'il y avait sur le visage ou quoi ? C'est une cinématique, bien sûr, mais bon, quand même. Sans les bugs, ça sera encore mieux. Oh, la musique. En fond, elle est incroyable. Oh, la musique. Ah, c'est une démo, en fait. Ok, il nous présente carrément une démo. Oh, la, la, les musiques du menu. La musique du menu. Oh, la, la. 2560, en fait. 267 jours après avoir rocké. Ah, par contre. Ah, je suis tellement content de retrouver cet univers-là. Je suis tellement content, en vrai. Ah, ils n'ont pas le temps, aujourd'hui. On est sur Twitch, tu vois, j'ai des petits bugs, désolé, du coup. C'est gratuit, mais c'est ouf, bordel. Là, je pense qu'on est version... Là, on est sur la version Xbox de série X, ça, c'est sûr. Ou PC. Tu vas te calmer, frérot. Puis c'est fluide, aussi, en vrai. Après, sur le live, je ne sais pas comment ça rend, mais en vrai, c'est grave fluide. Comment il parle, le Masterchef ? J'avoue, il fait trop le fou, lui. Il ne sait pas qui en est, nous. C'est une démo, ça démarre avec une cinématique. Toujours le petit fusil d'assaut. Ça va aller découper... Ah, j'ai oublié comment ils s'appellent, les petits monstres, là. Ok, big guy. Ouais, pour le moment, Maxime, ça démarre tout juste. Ok, là, on est parti, gameplay en un. Ok, avec nos petits fusils d'assaut. Grand classique. Et on a un grappin, effectivement. C'est vrai qu'il y en a plein qui avaient remarqué qu'il y avait le grappin. Il y a le grappin, on le voit, marqué en bas, en bas à droite. Avec RB, donc R1, on peut utiliser le grappin. Ah, putain, j'ai oublié leur nom, eux. Ah, j'ai oublié leur nom. J'ai oublié comment ils s'appellent. Il y avait, quand tu récupérais des crânes dans Halo 3, d'ailleurs, ce qui était grave rigolo, tu avais un crâne où quand tu leur tirais dans la tête, tu mettais des headshots, ça faisait des petits confettis. Des covenantes. Ouais, mais ils ont un nom en particulier, les petits, là. Ils ont un nom en particulier, j'ai oublié. Oh, le petit Warthog. Évidemment que ça va aller piloter le Warthog. Obligé. Bah, ouais. S'il est sur Switch, j'achète. Mario, jamais, c'est une exclue Xbox, ça, tu l'auras jamais sur Switch. T'as rêvé, là. Ok, donc tu vois la map. Ok, tu vois les endroits où c'est plus en hauteur, etc., etc. Petit Drift au calme. Ah, bah avec le Warthog, tu peux taper des sacrés Drift. À l'ancienne, c'était incroyable, ça. Ça frise un peu. Ouais, ça frise, malheureusement. Le live, il bug un peu, malheureusement. Désolé, hein. Moi, je peux rien faire pour ça. À part si on passe sur YouTube, mais la qualité sera pas aussi bonne. Allume-mule. Oh là, grand coup de coude. Le petit gun. Ah, c'est vraiment comme à l'ancienne. C'est vraiment comme à l'ancienne, quoi. Ah, c'est vraiment comme à l'ancienne. C'est un truc de ouf, quoi. Il n'y a rien qu'à... C'est vraiment plongé à l'ancienne, quoi. Après, il avait dit que c'était un peu un retour aux sources. Il avait dit. Ah, la petite grenade adhésive, là. U. C'est la qualité que je fais plus. Tu penses, Titanium ? J'ai un doute pour pas mal. Ok, là, on est protégé avec un shield. Je pense pas que ce soit ça. Un mille. Ah, petit grappin, tu peux le mettre sur lui ? J'ai un problème avec mon montage. C'est pas que je m'aide, hein. Ouais, je t'aide. J'ai un décalage de ouf. Enfin, décalage de ouf. Petit décalage, je crois. J'ai un type, ça. Allez, remonte à l'étage. C'est vrai que c'est beau, quand même. Ah, petit OST. Pour une exclusivité, je trouve que niveau graphisme, c'est pas top top. Ah ouais ? Ah, pourtant, c'est... Ça va, je trouve ça propre. En vrai, c'est fluide. Alors après, c'est peut-être vous comment ça rend sur le live. Moi, perso, je trouve que ça rend super bien. Non, c'est une exclusivité Xbox, à l'eau. C'est une démo, c'est aussi, c'est normal. Oui, c'est une démo, en plus. Mais bon, après, le jeu ressemblera fortement à ce qu'on en a là. Si c'est la qualité, baisse, puis remet ou actualise. Oui, oui, au pire, je peux faire ça. Mais j'ai un doute que ce soit une question de... Je crois pas que ce soit une question de qualité. Après, je peux tester de mettre en 720. Pour vous, peut-être, ça change pas grand-chose. Mais pour moi, la qualité, si je mets en 720, c'est dégueulasse. Moi, là, du coup, c'est pas beau à voir. Vu que je suis en plein écran, on est pas sur YouTube, c'est sur Twitch. Comment ? Bah, c'est pas à la bonne résolution, quoi. Leurine, pour le moment, c'est du halo. Pour le moment, on nous monte du halo. Laisse-moi le 1080. Ouais, on va remettre en 1080. Je remets le 1080. On va rentrer dans le vaisseau. C'est la guerre, mon pote. C'est bien qu'il démarre avec une petite démo de halo. En vrai, ça démarre fort. C'est leur licence. En soi, c'est une très, très bonne nouvelle. T'as Destiny. Ça y ressemble beaucoup, parce que c'est Bungie qui travaille sur Destiny. Et Bungie, ils ont travaillé sur les premiers halo. Avant que 343 Industrie récupèrent la licence, si je dis pas de bêtises. Non, perso, je trouve ça super beau. Mais c'est pas. Ils vont nous spoil tout l'aventure. Non, c'est une démo, donc en gros, on a 15, 20 minutes de démo. C'est une démo. Ah, Kyo, ça te aide pas trop. Après, vous aimez ou vous aimez pas, après, halo. Si vous avez pas fait les précédents, je peux comprendre, évidemment, que ça ne vous parle pas forcément. Et pour ceux qui ont fait les précédents, c'est répand de ouf, en vrai. C'est grave propre, même dans les détails, regardez bien. Ah, elle est grave, elle est pas unique. Ah ouais, mais dit. Il est un peu pas très content, en vrai, là. Ok, à l'infinite. Ok. Bon, ça arrivera en fin d'année, c'est sûr. Vers Noël, du coup, vers Noël 2020. Ok, donc quoi qu'il arrive, on sait que le jeu sort à la sortie de la console, il sera présent. Donc voilà, fin d'année. Et nous partons immédiatement chez 343. Je vais voir si ça bug là-dessus aussi ou pas. Ah, il y a des petits lags. Ouais, tu vas pouvoir un peu explorer les maps, ça, c'est cool, hein. Que tu puisses aller taper un peu d'exploration, en vrai, c'est cool. Par contre, là, ça va planter. Halo Infinite has been built from the ground up to take full advantage of Xbox Series X. Bigger battles, epic vistas, more complex visual effects, displays with 10 times the processing power per pixel of Halo 5. This will be running at a flawless 60 frames per second and will allow us to bring the Halo ring to life in ways that have never been possible before. We look forward to sharing even more about Halo Infinite in the coming months, including the first look at multiplayer. and now, please enjoy a glimpse of what others in the Xbox Game Studios family have been working on. World Premiere, attention. Attention. Nouveau jeu qui est présenté. Voyons voir ici. En tout cas, première fois, du coup. Oula. Jeu survivaliste. C'est grave beau, par contre. Pour une cinématique, encore une fois. Far Cry, non, non, non. Je pense pas, non. Je pense pas, non. Du zombie ou pas du zombie ? Il y a des détails sur les visages, sur les vêtements et tout, c'est un truc de ouf en vrai. Ok, trace de sang. Ça, j'aime bien ce type de jeu. Après, il faut voir. Comment on y joue et tout. Oula. Oh, c'est quoi ça ? C'est un loup-garou, c'est un mec ? Oh. Ouais, c'est... Il a muté un peu le... Ah, le serre, il a muté un peu. State of the serre. Ok, ok, d'accord. Bien vu. C'est vrai que j'avais même pas pensé, mais oui, bien vu. Bien vu. Ok, ok, bien vu. Mais en tout cas, le trailer, il donne grave envie. C'est vrai que ça aurait pu faire penser à Resident Evil 8, en vrai. Vu que maintenant, il y a un délire de loup-garou et tout, ça aurait pu... Oh, monsieur Phil Spencer, ça va ou quoi, monsieur Phil ? En forme. Ah ouais, il y a beaucoup de studios qui sont venus... Ok, qui sont présents là. Tu le connais bien ? Bien sûr, je connais Phil Spencer, évidemment. Grand classique, Phil. We believe that how you find and play your games is as important as the device you play them on. Xbox Game Pass. Game Pass, c'est trop belle offre. Trop belle offre. And we want you to be able to experience as many great games as possible. So Game Pass members, you can play every game you see... T'as tellement de jeux disponibles pour un petit prix, en vrai, c'est vraiment top. These games will look and play best on Xbox Series X. Delivering unmatched fidelity, Performance, Precision, Yeah, je vois, Matt. We've designed the most consistently powerful next generation console. Ah, là, tu vois la console plus en détail. And we built state-of-the-art platform technology to allow every developer to realize their full vision. On dirait un frigo, elle n'est pas aussi grande qu'un frigo, Cam Medi, abuse pas non plus. Des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir une autre forme de la console. Ah, Forza. Forza avec le Ray Tracing, évidemment. Ok. On va parler de Forza Motorsport, c'est sûr. J'étais sûr, Forza Motorsport, à 100. Allez, voyons voir. World Premiere, du coup. Il nous a montré un peu de Forza, c'est pas pour rien. La réponse à Gran Turismo, la voici. C'est un trailer. J'espère qu'ils vont montrer du gameplay avec. Gran Turismo a montré du gameplay lors de la présentation. Et les Forza Motorsport ont été vraiment excellents ces dernières années. Tout comme Forza Horizon, d'ailleurs, était excellent dans son domaine aussi. Ah, Medi, je crois que t'es pas au bon endroit. Il m'a dit... Ah bah non, je suis déçu, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau Mario. Forza Motorsport, du coup. Ouais, c'est pas... Ils l'ont pas appelé 8. Ils l'ont juste appelé Forza Motorsport. Encore un enchaînement direct derrière ? Derrière ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ne serait-ce pas un jeu qu'ils avaient déjà montré il y a quelques temps de ça ? C'est un jeu assez féerique, tout ça, là. Je crois que si, ouais. Ouais, je crois... Attends, on va voir si c'est celui dont je pense. Mais seulement un peu... Ouais, si, c'est lui. Ils l'ont déjà montré, ce jeu. Il donnait grave envie. Il donnait grave envie. Pour ceux qui aiment bien les aventures... Ça fait un peu qu'il vit, en vrai. Très animé. Il a l'air vraiment top, ce jeu. J'ai oublié le nom, par contre, mais ils l'ont déjà montré. Et dans moments de stillness... Ça donne envie, après. Moi, j'aime bien le délire, en fait. Non, chill, ouais, c'est ça. C'est vraiment chill. Non, non, la direction artistique, là, elle est belle, aussi. Il n'a pas eu le nom, encore, du jeu. J'ai oublié, déjà. Il a déjà été montré, ce jeu, il y a quelques temps. Je crois que c'était en fin d'année dernière. Oh, il a redonné la vie. Pourquoi Minaton ? Everwild, ouais, voilà. Xbox Series et Windows PC, ok. Optimisé sur Xbox Series X, quand même. Optimisé sur Xbox Series X. Ok, et du coup, on part directement en Angleterre. Ça fait très style animé, le jeu. Non, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de jeu. En fait, c'est le genre de jeu où tu ne vas pas forcément te casser la tête. Tu vas juste profiter de ton aventure et de l'environnement qui est autour. J'adore ce type de jeu, en fait. C'est très reposant. C'est vraiment très, très reposant. Ça change un petit peu les autres types de jeux qu'on a l'habitude de faire, en fait. Très chill pour l'ambulance, exactement, ouais. On dirait les mêmes graphismes du jeu qu'est nain sur PS5. Ouais, parce que c'est très coloré, c'est très verdue, etc. Donc oui, oui, c'est sûr. Mais c'est un peu différent. Ah, encore. Parce que... Life is Strange ou autre chose ? Je crois que je suis complètement à l'ouest, moi. Ouais, ça y ressent, on est d'accord, Life is Strange. J'ai un doute d'un côté, mais... On dirait. Ça fait très... C'est très dans ce style-là, quoi. Il sort en fin d'année Mediallo, oui. Il sortira à la sortie de la nouvelle console de 6. C'est fini par là-dessus. C'est fini par là-dessus. C'est fini par là-dessus. C'est que tu es mon frère. Et le seul moyen de moveons verser... C'est de continuer à regarder. C'est fini par là-dessus. C'est un jeu d'humains, comment ça acclame-t-il quoi ? Ah ça a l'air super intéressant comme type de jeu. C'est le coup, c'est le coup. C'est un jeu d'honneur. C'est un jeu d'honneur. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est un jeu d'honneur. ah et le premier chapitre est disponible le 27 août mais c'est très très life is strange clairement mais dans un autre dans un autre délire et s'enchaîne immédiatement sur un autre jeu encore s'arrête pas là et pour le coup ils ont pas le temps il a lâché un c'est horrible c'est horrible c'est horrible j'ai joué au premier mais pas le 2 j'ai pas joué au 2 ouais toi t'as testé le 2 d'ailleurs ah il va tourner en 120 fps ça va être super agréable ça en vrai ça va être super agréable d'avoir un jeu qui tourne en 120 fps il est exceptionnel à le 2 ouais je l'ai pas fait le 2 j'ai fait que là in different spaces in our world by using premium audio tech that we previously just could not simulate in real time and with all of this crazy hardware power we can give our players more options ouais c'est l'anneau je verrai pour le faire le 2 après j'aime beaucoup l'univers en vrai en train de la 120 sur France ouais ouais du coup ok 2020 bah du coup il sort cette année et ça enchaîne immédiatement encore une fois ils ont pas le time alors il y a du robot qu'est ce que c'est ça an abandoned research facility and now shady corporate intrigue marvel at the gorgon astéroïd biochoc c'est vrai que ça fait très penser à biochoc en vrai ouais j'y ai pensé aussi mais d'un côté non en fait ça fait biochoc et pas trop biochoc en fait c'est vrai que c'est vrai que ça peut faire passer du fallout c'est vrai que fallout c'est vrai que j'ai pas pensé j'ai pas percuté sur le coup mais en vrai ouais nouveau dlc pour le dernier ou nouveau fallout il me semble que le dernier a été très contesté fallout danger intrigue a word of advice before you go captain trust no one what will you find on go orgue non même pas et c'est le 9 septembre ok au moins c'est des annonces qui sont pas très pas très loin et ça enchaîne immédiatement encore une fois incroyable ou la dorale exploratrice if you are waiting c'est un jeu de crafting et tout en fait j'ai rien de survie mais j'ai un mini moïs obsidian ok c'est un jeu de crafting et tout en fait j'ai rien de survie mais j'ai un mini moïs ah ouais c'est vraiment en mode mini moïs quoi ça va bien changer cyberpunk ça il faut combattre vite les titans sectes l'araignée elle s'est fait bouffer l'autre elle s'est fait bouffer ah c'est un jeu de survie ah trop bien tu vas dans les terriers et tout du coup ah ouais ça a l'air sympa comme délire là ouais c'est par les cratères de cyberpunk quoi en vrai j'aime bien le concept ah il faut rentrer à la maison quoi pour redevenir grand là le 28 juillet hé mais c'est bientôt le 28 juillet c'est dans même pas une semaine là c'est dans une semaine même pas moins d'une semaine mais en vrai le concept a l'air grave rigolo ça peut faire de bonnes soirées ça ouais de ouf de ouf il faut le mettre en free-to-play par contre free-to-play avec des achats in game au pire et comme ça tout le monde peut y jouer c'est mardi ouais c'est mardi ouais ouais c'est dans moins d'une semaine quoi du coup ça s'est fait chéri j'ai rétréci les gosses ouais aussi ouais le plus grand c'est que vous allez pouvoir jouer le jeu sur july 28 sur Xbox Game Preview sur Steam aussi il y a l'accès donc sur PC aussi oh oui si vous avez vous le demandez nous avons travaillé sur le Game Pass il est sur le Game Pass il est sur le Game Pass je n'ai pas fait attention ok parce qu'il est sur le Game Pass c'est une bonne nouvelle World Premiere World Premiere alors voyons voir première fois qu'on va le voir attention qu'est-ce donc oula 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 obsidian encore bah c'est pareil là c'est les mêmes non ah là cette fois-ci c'est un truc un peu plus réaliste quand même il a forgé notre Empire roi il a transformé les héros into queens et kings et il a décimé nos foes oh le squelette ça m'a fait penser à Fable maintenant nos oaths sont perdues pour Zagan Hellblade Shivalry Shadow of Mordor il y a de la magie ça fait très euh ça fait Skyrim un peu en vrai magie d'un côté fable en vrai c'est vrai que ça fait très Skyrim ok ça a l'air ultra intéressant c'est apparent tu vois ça c'est le genre de jeu je kiffe sur le Xbox Game Pass Xbox Series X et sur PC tu sais que ça c'est le genre de jeu moi ça me parle beaucoup ça en vrai j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce type de jeu ouais ça m'hype ça ouais vraiment c'est beau bon après c'est un trailer là c'est beau mais ça donne envie de l'univers et tout ça j'aime bien j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, ça aurait pu, hein. Ah bah là, Camille, tu m'étonnes. Ok. Oh, les flèches toujours plus, ouais. Alors, voyons voir. London. Bonjour, je suis Caroline de l'Interior Night. Ah, salut Caroline. Ça va ou quoi, Caroline ? Tu viens de quelle région en France, toi, dis donc ? Elle n'a même pas dit « Hello ». Elle a dit « Bonjour ». Je suis Caroline. Et dans le processus, vous apprenez plus de vous-même. Et c'est assez puissant. Ah bah là, déjà le bonjour, bon. Le bonjour, I'm Caroline, il était très très beau, vraiment. Je ne sais pas si je fais mieux en vrai. Clairement, je ne pense pas pouvoir faire mieux. Je ne sais pas si je peux trouver leur chemin dans un monde où ils ne l'aiment pas. Bonjour, I's Keep French. Alors, on va te plémer. On va y voir, elle va nous présenter son jeu. Alors là, Caroline, tu es attendue au tournant. Attention. On est déprimé, la gosse derrière. Ah, ça, c'est l'histoire qui va mal tourner, clairement. Ils ont des têtes. Je ne peux pas dire que je ne suis pas à la fin des graphismes, c'est juste une cinématique. On n'a pas de gameplay encore. Moi, j'aime bien les délires comme ça, après, il faut voir comment ça se joue. Ah, le jeu The Walking Dead, ouais, en plus réfinie, là. Ouais, je vois, ouais. Ouais, ben, tiens, il y a Afonso Soriou aussi qui pensent la même chose. Ok, sur PC et Xbox Series X, je crois, non ? À moins que j'ai mal vu. Salut, Dom. Dead Rising, ouais, c'est vrai, mais dit Dead Rising, ça fait un moment. Oh, c'est quoi, ça ? Ah oui, il avait présenté ce jeu. Il avait présenté déjà, je m'en souviens. C'est vrai que ça a donné envie. Unreal Engine 5, d'ailleurs, pour l'encore. Le moteur graphique. Euh, le moteur graphique. Ouais, ouais, ça fait grave peur. Mais le moteur graphique, il est incroyable. I'm happy to reveal today that Senua's saga will be set in the beautiful country of Iceland. C'est ça, Cell Bade. Ils avaient montré déjà un trailer, ça avait l'air hoffissime. And you can find out more about our location scouting, and how we've discovered the history of our setting, and a brand new behind-the-scenes development diary. Ah, ils montrent des lieux où ils se sont inspirés, en fait. Ok. The Blade, il donne tellement envie, en vrai. It's been so touching to see the impact that Hellblade Senua's sacrifice has had on so many players. And we're incredibly thankful to all of the fans. Salut, I am Medi. Ah, ouais, si, je vois un peu pour le délire sataniste, là. Ok, je vois. En gros, tu brûles les gens. Ok. Ok, il va nous en montrer un peu plus. Ah non. Oh là, rien à voir, là. Oh là, pardonnez-moi. Brom, c'est vrai que c'était un peu Brom. Oh, Peter. Oh, Peter, fantastic work. Toy Story, non ? Non. Very much. It's gonna be fun to sing it. Now it's time to rock. Shall we start rocking ? Alors, voyons voir. Ok. I hope you don't mind pop-ins. What ? Il va plonger dedans ? Ok, il peut plonger dedans, en gros. Ok. En soi, c'est original, l'idée. C'est pas le jeu des rêves, là. Ouais, si, si, ouais. Si, c'est ça, c'est ça. C'est le jeu des rêves, là. Si, 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 si. Psychonaut, c'est EQ, il s'appelle ? Il a déjà été montré ? La chanson, elle est pas mal. Ça sent les crêpes, là ? Ah, peut-être un peu. Tu sais que ça me donne envie d'aller acheter le compteur de Mathilde. Avec des crêpes. On en fait ce week-end ? C'est des crêpes. Vas-y. Je suis chaud, dans le week-end, on fait des crêpes. C'est un mauvais jeu, psychonaut. D'accord, ok. J'ai pas connu, j'ai pas connu. Ouais. Je pense pas avoir connu, ou soit ça me rappelle pas grand-chose. Ok. Je suis pas forcément client de ce type de jeu, mais j'imagine que ça plaira à beaucoup de monde. Jack Black est un super acteur. D'accord. Je vois le taverniste. Ça a l'air sympa, comme univers. Ça a l'air vraiment sympa. Mais je suis pas client. On va voir. Est-ce que vous aviez raison ou pas ? Ouais, psychonaut 2. Ok, voilà. Ok, bah vous aviez raison. C'était bien ça. C'était bien psychonaut. Ok. J'ai pas connu la licence, donc je pouvais pas le deviner, celui-là. Il était sorti sur quoi, du coup ? Oh, la belle série X. Bonjour ! Non, non, ouais, t'inquiète. L'histoire est pas mal, les graphismes pas ouf, on va pas. Ouais, le Mario, après, faut voir. Surtout, quasiment, il était sorti là. D'accord, ok. Oh, ça nous parle de Destiny, ouais, de Destiny 2. Ah, il est sur le Xbox Game Pass Destiny 2. Ok. Et du coup, il y a une nouvelle extension qui sort, et il sera sur Xbox Series X, évidemment. Destiny 2, que j'ai d'ailleurs. Je n'ai pas sur le T-Mate, c'est quoi ça. Je l'ai Destiny 2, mais j'ai fait aucun DLC, et je vous avoue que Destiny 2, c'est quand même une petite déception dans le sens où tu le termines super vite. Genre, à même pas 10 heures de jeu, tu le termines. Ce qui est un peu décevant. Après, il faut voir avec les DLC comment ça se passe. Mais j'ai beaucoup aimé Destiny, hein. Après, c'est parce que j'adore Halo, Bungie, tout ça, voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'extension. J'ai vu des terribles choses qui se trouvent dans la lumière. Chaque moment, il les apparaît plus loin. C'est le temps de passer au-delà de la lumière. Ouais, c'est ça, Alex. C'est ça, en fait. Je me suis contenté de la campagne, et puis après, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de trop, trop jouer contrairement au 1 parce que du coup, j'étais en solo, en fait. J'ai pas poussé le vis comme dans le 1. Le 1, on l'avait beaucoup plus tryhard à l'époque que le 2, quoi. Ok. Le 10 novembre, du coup, pour le prochain DLC. C'est vrai que j'ai perdu le rythme parce que du coup, je jouais en solo sur le 2. Xbox Series X va empower both new and experienced creators to bring the future of games to life like never before. Uniques perspectives, unexpected innovations ça me fait peur que le ventilo de la Xbox Series X, en vrai, je suis en train d'y penser, il est en haut, en fait. Et j'ai peur avec la poussière parce que la poussière, elle a tombé dedans. C'est obligatoire, en fait. Je comprends, en vrai, la campagne était OK. Ouais, la campagne était pas mauvaise, hein. Alors, t'inquiète, on est là pour Zabala. On est là pour Zabala, mais bon, après, il faut jouer à plusieurs, de toute façon, à ce type de jeu. Ou les Reds Junts sont beaucoup mieux. Ah, c'est ça aussi. Alors, World Premier, voyons voir qu'est-ce que ça va donner, du coup. Oula. Oula. Je l'ai déjà connu, cette roue. T'as dit quoi, Bibi ? C'est le... Ouais, c'était dans Call of Duty, ouais. C'était dans Call of, ça, ouais. Tchernobyl, ouais. À un moment donné, dans Call of, toujours exactement au même endroit. Ah, là, c'est pas Call of, là. Code 4, la base, ouais. Ouais, mais là, c'est pas Call of, les gars. Ouais, vraiment, l'ambiance, elle a l'air vraiment spéciale. Il y a Medium, aussi, qu'on n'a pas revu, encore. Je suis en train d'y penser. Juste, il s'appelle Tchernobyl, je crois. Attends, on va vite voir, hein. On survivole, encore. Ça ressemble à métro. C'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est... C'est grave dans le délire, hein. What the fuck ? C'est quoi, ça ? Je sais pas du tout, Katsukoï, je t'avoue qu'il n'y a aucune idée. Alors, on va y avoir comment il s'appelle le jeu, du coup. Julio qui vient de s'abonner. Stalker 2. Ah, il y en a déjà eu un ? OK. Je connaissais pas du tout la licence. Quelqu'un y a déjà joué ? World Premiere, encore. Allez, on enchaîne, on enchaîne. C'est cool, ça enchaîne super vite. OK. Voyons voir. C'est comme ça, ils ont osé faire une chute. Ouais, c'est pas le cas. D'accord, OK. Alors, là, c'est une World Premiere. Voyons voir. À quoi peut-on s'attendre ? Le jeu avait la fin la plus claquée de l'histoire du jeu vidéo. Ah, non, non, non. T'es sûr ? Parce qu'il y en a eu des jeux avec des fins claquées, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pas pu... Oula. Dead Space, ça serait bien qu'il y en ait un nouveau, d'ailleurs. Mais qui revient vraiment à l'horreur, quoi. Attends, si t'es dans le noir comme ça, que tu joues dans le noir comme ça, c'est chaud, en vrai. C'est une cinématique. Wow. Wow, tous les zombies. Warhammer. Wow, ça existe encore, ça, Warhammer ? Oh, ça va plaire à un grand public, ça, dis donc. Darktide, OK. Oh, je savais même pas que ça existait encore, ça, dis donc. World Premiere, OK. Allez, encore une première, une avant-première, OK. Encore un Warhammer. Ouais, de ouf, je savais même pas que ça existait encore. J'ai trop cru que c'était Dead Rising. Ouais, quand j'ai vu le nombre de zombies, je me suis dit, en vrai, ça peut être Dead Rising aussi. Et voici la World Premiere, les gars. Ah, j'adore, j'achète. J'achète. C'était en 2021, le Warhammer, ouais. Il nous montre beaucoup la manette de la Xbox. Les gens qui jouent, qui s'amusent, qui prennent du plaisir. Voilà. La manette est mise en avant, ouais, de ouf. La manette est vraiment mise en avant, ouais. Oh, ils vont faire comme sur la Switch. Ils vont faire un Tetris où tu joues en ligne. Il y a un Tetris, tu joues en ligne. Tetris, ouais, du coup, Connected, ok. Ok, fin d'année, du coup. Ok, ouais, c'est un Tetris. Ok. C'est un peu comme sur la Switch, il y a un Tetris comme ça. Ce sera peut-être gratuit, Clamcoop. World Premiere encore, parce que sur la Switch, il est gratuit, le Tetris, d'ailleurs. Donc là, c'est possible qu'il soit totalement gratuit aussi. Alors, encore un jeu où tu parles dans l'espace. Mode exploration. Il y a eu un jeu, il n'y a pas longtemps, qui est sorti, d'ailleurs, où tu vas dans l'espace et tout, et qui apparemment est super bon. On dirait Sénat, un peu. Au lieu de faire du crossplay Tetris, non, ils ont sorti leur propre Tetris, je ne comprends pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est discutable. Clairement, c'est discutable. On va nettoyer la planète, là. Avec Sénat, on nettoie la planète. Je crois que c'est No Man's Sky, je crois que c'est peut-être ça. Je ne sais plus si c'est ça. Ouais, c'est possible. Là, là. Les ennuis commencent. Alors, voyons voir. Xbox Game Pass. The Gunk. Allez, The Gunk, du coup. The Gunk Series X, Xbox One, Windows PC. Et optimisé, bien sûr, sur Xbox Series X. Alors, sur console, voyons voir. C'est bien parce qu'au moins, ils ne perdent pas de temps. Vraiment, là, c'est une conférence. C'est une vraie conférence. Là, il y a un peu de blabla, mais c'est très léger. Et c'est que des annonces, des annonces, des annonces. Donc, c'est vraiment cool. Même s'il y a des jeux qui ne vous intéressent pas, il y en a pour tous les goûts, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Allez, Soka, t'as raté pas mal de trucs. Je ne sais pas depuis combien de temps t'es partie, mais... Medium ? Justement, j'en parlais tout à l'heure, ou un autre jeu. Sibéria, tu dirais Kiba ? Tu me mets un petit doute, là, en vrai. Vraiment, un petit. Mais aussi, un médium, ça. Ouais, ouais, c'est Medium, ça, je crois. Ouais, ouais, c'est Medium, c'est Medium. Je crois qu'il s'appelait comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est Medium. Ils nous l'avaient montré, déjà, celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il avait l'air super bien, celui-là, d'ailleurs. Peut-être qu'on trouve... Non, non, c'est Medium. Ils s'appellent Medium. Ils nous l'ont déjà présenté, c'est Medium, c'est ça. Ah, il me tarde de le faire, lui, en vrai. L'ambiance, elle a l'air incroyable. Oui, tu... Ouah, des malais monstres qui passent. Ah, si on laisse des traînées dans le siège, c'est normal avec ce jeu. Ah, le monstre qui nous tourne après. Ah, The Medium, du coup, c'est bien ça. OK, optimisé sur Série X, encore une fois. Et World Premiere, il n'y a pas le temps de parler. World Premiere, encore une fois. Let's go. OK. Sega ? Sonic ? Moi, je veux Sonic, moi. Moi, je veux un Sonic. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, hein. Ah, ça casse tout, là. On va y avoir. Ah non, les gars, c'est pas Sonic, non. Oh, ça me fait penser à Xenoblade, le truc. Ah ouais, c'est du RPG et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait grave penser à Xenoblade. Fantasy, Star Online ? Je ne savais pas du tout. Sonic, il a changé. Ah, de ouf. Moi, je veux Sonic. En fait, à chaque fois que je vois ces gars, de toute façon, je vais dire Sonic. parce que je veux du Sonic, hein. Final Fantasy du futur, hein. Ouais, aussi, ouais. On va y en voir, du coup. Ouais, bah c'est pas pour moi, ce type de jeu, hein. Ouais, l'aventure, elle démarre maintenant, là. Voyons voir, du coup. Fantasia, Star Online. Ok. Et c'est en 2021. Bah, il n'y a pas de problème. Allez, encore une exclue. Console. Voyons voir. Oula. 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 Serait-on pas sur un... Ok. Heureusement, j'ai rien dit. Ok. C'est vrai que ça fait très code, en vrai. Ça fait vraiment Call of Duty, là, pour le coup. Il était sur Dreamcast. On a une fantasy. D'accord, ok. Mais j'ai pas connu un. Ça fait très Call of Duty, hein. C'est un free-to-play. Alors, il s'appelle Crossfire, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de dire. Mais apparemment, c'est un free-to-play. J'ai pas bien compris, d'ailleurs. A moins que j'ai mal compris ce qu'il y avait écrit en bas. A moins que j'ai mal lu ce qu'il y avait en bas. Si c'est un jeu solo, ça sera pas free-to-play. Qu'est-ce que c'est de cette qualité ? Non, non, mais je crois que j'ai mal lu en bas. Mais il y avait marqué... En tout cas, le jeu a l'air vraiment pas mal. Crossfire, ok. Qui est disponible en 2020. Mais je crois qu'il y avait bien marqué qu'il était disponible gratuitement, lui. Et est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de la conférence ? Il va y avoir encore peut-être un ou deux trucs. On va voir. C'est fini. Attendez-vous à encore une belle annonce, je pense. Sea of Thieves, j'aimerais trop y jouer avec des gens, en fait. C'est obligé, ils font une grosse annonce pour la fin. Ils peuvent pas rester juste sur ça. Impossible. Impossible. Ouais, mais dis-le. World Premiere. Allez, let's go. Fais péter Fable, et je te pardonne pour tout, Microsoft. Mets-moi Fable, et on n'en parle plus. Mets-moi Fable. Mets-moi Fable. Mets-moi Fable. Mets-moi Fable, frérot. Mets-moi Fable, frérot. Ça, c'est Fable. Ouais, elle a fait clochette. Mets-moi Fable. Vu le délire, comment elle s'est fait bouffer, c'est 2000% en Fable. Mets-moi Fable. Mais ton, elle a encore été écrit. Let's go ! Let's go, ça ! Là, je suis content. Là, je suis content. Surtout qu'en plus, c'est ceux qui s'occupent de Forza Horizon de base, qui s'occupent du jeu. Et du coup, quand tu vois les Forza Horizon, comment ils sont qualitatifs, j'ai pas trop de soucis, tu vois, à me faire, je pense. Pas de gameplay, malheureusement. Ouais, on aurait voulu en voir un peu plus pour Fable. Ouais, on aurait voulu en voir un peu plus. Mais en soi, c'était quand même pas mal. Et puis au moins, c'est surtout l'annonce d'un gros jeu pour la fin. Donc, vraiment une bonne nouvelle, quoi. Là, c'est un résumé un petit peu de tout. C'est quoi, Fable ? T'inquiète pas, pour ceux qui ne connaissent pas, très bientôt. Je vous proposerai du Fable sur Twitch, en live. Et toutes les décisions qu'on prendra dans le jeu, ça sera vous qui les prendrez, les décisions. Ça sera un petit peu votre aventure, en fait. Donc, ça peut être carnage, comme ça peut être... On peut être côté gentil, comme côté méchant. Elle passe bien, la musique. J'aime bien. Ouais. 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 Ça se fait vraiment un résumé de tout ce qu'il y a eu pendant la conférence. Là, il te montre vraiment les explicités. Nouvelle... Un autre format de la console ou que c'est un là, juste ? Non, pas d'autre format pour la console, ok. Ok. Et c'est terminé là-dessus. Ok, très bien. On aurait pu s'attendre à un petit truc pour la fin encore. Mais ça aurait été Fable, du coup, pour la fin, comme c'était prévu dans les rumeurs. Bon, en soi, ça termine fort parce que, du coup, Fable, tellement de monde l'attent qu'en vrai, c'est grave lourd, tu vois. Du coup, vous en avez pensé quoi de la conférence ? Vous en avez pensé quoi ? Ça va, vous avez bien aimé ou pas ? Alors, après, je sais qu'il y a beaucoup de pros PlayStation qui sont certainement par ici. Mais personnellement, le rythme de la conférence, j'ai énormément aimé dans le sens où ça a enchaîné les annonces, les annonces, les annonces. Il y a eu très peu de blabla au final, très, très peu de blabla pour beaucoup d'annonces. Donc, vraiment une bonne nouvelle, clairement. On aurait pu s'attendre à ce que ça parle beaucoup plus et ça a enchaîné, ça a enchaîné. Il manque de gameplay. C'est vrai que ça manque un petit peu de gameplay, effectivement. Comme ça, on va aller voir un petit peu les réactions des gens sur Twitter, ce qu'ils en pensent. Alors, du coup, sur Twitter, ça donne quoi ? Mehdi, résumé de la conférence Xbox Game Showcase. Je ne suis pas d'accord avec lui quand même, mais bon. C'est un peu méchant ça, quand même. Phil Spencer, un écart aussi impressionnant que le passage de la 2D à la 3D, la conférence. Ok, résumé du Xbox Showcase en une image. Ok, pendant ce temps chez PlayStation. Ok. Les graphismes de la loi infinie, sérieusement, c'est de la 360. Ils abusent un peu, là, quand même, non ? Xbox indéfendable. Toute cette communication pour ça, sérieux, c'est quoi ? À part Fab, il y a le nouveau jeu, il n'y a rien qui fait rêver, on n'a absolument rien vu. Comme on a dit, il manquait un ou deux gros trucs, mais en soi, la conférence, moi, je ne l'ai pas détestée, tu vois. Je ne l'ai pas détestée non plus à la conférence. Et c'est ici que se termine. Je fonce dès maintenant, vous préparez mon récap, ok. À gauche, une image tirée d'un trailer d'un jeu vidéo next-gen. À droite, une image tirée d'un jeu qui date d'il y a 7 ans. Ça t'attaque le sévère. Ça t'attaque le sévère. Après, on le sait, les pros Sony sont vraiment énervés de ouf. C'est vrai que Fab, c'est vraiment le gros truc à l'eau infinie, tu as fait un. Il y en a dit « Pendant des mois, tu communiques sur la puissance de ta next-gen pour avoir au final des visages au niveau de Red Shadow Legends, il y a un problème, non ? » C'est vrai que c'est dur à défendre. Là, les pros Sony, ils sont sortis, ça y est. Là, ça y est. Vous avez compris les avis. Vous avez compris un petit peu les avis sur Twitter. et clairement, il n'y a pas photo, tout le monde est OK pour dire que la conférence Sony était clairement au-dessus, mais il n'y a pas tout à jeter dans la conférence Xbox. Vous n'avez pas le droit de tout jeter non plus. Il y a eu quand même des annonces super intéressantes et comme je disais, il y avait quand même un bon rythme. Donc, ne crachons pas non plus sur la conférence de chez Microsoft, clairement. Ça attaque le fort. Ah ouais, là, c'est parti. Là, c'est parti. Là, ça tape très dur. Mais bon, il y a quand même eu des bonnes annonces. Donc moi, ça va, j'ai quand même passé un bon moment. C'était une heure et franchement, je trouve que c'est passé vite. L'heure est passée super vite. Mais encore une fois, je suis d'accord avec certains d'entre vous, c'est qu'il manque deux, trois grosses annonces vraiment pour se dire ouais, vraiment, c'était une tuerie la conférence. Je suis d'accord. Si vous deviez mettre une note à la conférence de chez Microsoft, vous mettriez combien ? Combien ? Sur 10. De 0 à 10, combien vous mettrez ? 7,5 sur 10. C'est une bonne note, 7,5 sur 10. En vrai, je trouve que c'est une très bonne note. 7,5, 6,5, 6,7. Ouais. Tu vas refaire tous les fables. Ouais, on les fera en live. 6,5, 5, 6. Ouais, bon, ça va, vous êtes quand même au-dessus de la moyenne, c'est cool. Bon, ça va, au moins, vous n'êtes pas trop injustes non plus. En vrai, c'est ce que j'apprécie, ça va, c'est cool. 6, ouais. Allez, moi, je mettrais un 7. Clairement, je mettrais un 7 ou 7,5 comme math. En vrai, je mettrais même peut-être 7,5. Ouais, je mets 7,5 dans le sens où très très bon rythme. Une heure de conférence, donc c'est quand même une grosse conférence. Un rythme, voilà, j'ai pas vu l'heure passer, c'est vraiment aller vite. Beaucoup d'annonces, vraiment beaucoup, beaucoup de World Premiere, World Premiere, World Premiere, très appréciable. Mais encore une fois, c'est vrai que il manque une ou deux grosses annonces. Même si moi, je suis content parce que du coup, il y a eu Fable, il y a eu Allo, il y a eu quelques trucs intéressants à côté aussi. C'est vrai qu'il manque encore un ou deux, une ou deux grosses, grosses annonces. Mais en soi, ça va. Je suis quand même assez satisfait. Donc, je vais mettre 7, 7,5. Entre 7 et 7,5 aussi pour cette conférence. En tout cas, écoutez, je pense qu'on va pouvoir arriver au bout de ce live concernant la conférence Microsoft. On est monté à un peu plus de 340 à un moment donné. Donc, vraiment, merci à tous pour votre présence. Évidemment, dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis concernant celle-ci. Et puis, quant à nous, on se retrouve le plus rapidement possible. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée des deux côtés, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et rendez-vous du coup au prochain numéro pour de prochaines conférences, prochain live, etc. Encore merci pour votre soutien. Merci pour les follows, pour les subs, pour les beats aussi. Et je vous dis à plus tard. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio